et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur transport suiveurs alors aujourd'hui on va installer on va commencer notre nouveau fret donc avec les pierres qui sont là et les briques qu'on fabrique qu'on fabrique qu'on fabrique qu'on fabrique qu'on fabrique plus loin alors c'est pas par là je crois je sais plus je sais plus je l'ai vu l'autre fois mais là je sais plus ah si c'est en remontant par là ouais c'est là donc oui il y aura aussi besoin du coin d'un raccordement ici voilà ça va être un raccordement en étoile ici enfin pas en étoile mais en je sais pas comment on appelle ça mais enfin double raccordement quoi donc on va commencer ça tout de suite et je vais directement en brancher l'usine comme ça ils vont savoir que il y a un truc qui se prépare j'espère que le jeu va en prendre compte parce que ça m'est déjà arrivé vous rappelez dans des précédents let's play où il y avait les fermetures d'industrie où je prends je commence à vouloir mettre l'industrie et le jeu essaye de me la fermer voilà voilà ce jeu formidable donc la caténaire non je mets un quai comme ça alors j'hésite à faire un quai un truc comme ça ou alors y mettre un terminus ah ou alors on peut y mettre ça non ça va pas ça non ça ça va pas en vrai dans celle là y'a un y'a un truc de fret parce que là ça fait trop gare de voyageurs ça mais en vrai de vrai on va mettre ça là je vais la retravailler la garde par contre donc on va supprimer le quai enfin va supprimer la le hall comme ça et on va prendre ça et en plus c'est parfait parce que c'est en branche direct c'est en branche direct donc c'est juste nickel alors ça c'est des toilettes donc non ça c'est des abriquets donc on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut c'est parfait et donc du coup on va aller en brancher donc rail j'ai bien envie de mettre du vieux rail ici à 80 km heure ce qu'on est en plein dans la végétation on va dire qu'ici tu vois c'est entretenu parce que c'est de toute façon après le rail que je mets là je peux pas le mettre quand je peux pas le mettre quand je suis en je peux pas choisir de mettre ce rail là donc faut que je le remette après donc est ce que c'est celui là non là y'a rien là y'a pas de voie ça ça peut ça peut être en mode en mode vieille voie abandonner avec des ferrés tout ça ça peut être ça peut être ce style là en vrai c'est pas ça ça c'est électrifié ça c'est électrifié et ça c'est électrifié donc c'est pas ça ça paraît c'est électrifié il me faut la même mais en non électrifié quoi ah voilà c'est ça ok est ce que c'est bien la même oui c'est parfait c'est nickel et du coup vu qu'il y a bien de l'herbe de l'herbe partout ça va bien faire voie petite voie dans la végétation qui sert encore mais qui est dans la végétation où il y a un peu de végétation là au début ça va parce qu'il y a une petite tranchée et après on revoit la végétation j'adore j'adore ça et du coup derrière par contre on met du rail classique pour le croisement voilà on met de la signalisation on va mettre un signal simple un tiens comme ça vas-y un comme ça ça va être bien et par contre sur la ligne principale on va mettre ça ok ah c'est sympa j'aime bien ce joli c'est j'adore ces semaphore euh non c'est pas un semaphore je sais plus je ne connais pas ça en en signalation foire donc euh mais en tout cas j'adore ces ces signaux les signaux comme ça euh de la fois je ne connais pas les signaux nord ouest en mécanique on ne les a pas attends j'arrête quand même vite fait mais non enfin c'est pas les signaux nord non c'est les signaux nord c'était des il y en avait encore à une époque sur la ligne de de eux maintenant ils ont été euh enfin je ne crois pas qu'ils ont tous été déposés mais ils ont été au moins ils ont mis une croix dessus pour dire ils ne servent plus quoi mais mais je ne suis pas sûr qu'ils aient été tous déposés sur la ligne qui fait euh l'autre report enfin l'autre report euh beauvais enfin c'est en vrai c'est euh épinelle villateuse l'autre report donc en gros la ligne la plus courte encore ouverte entre Paris et la mer et euh mais cette ligne en fait avant il y avait des signaux mécaniques jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça mais je ne sais pas s'ils y sont encore je ne sais pas s'il y en a encore parce que je sais qu'ils n'en ont qu'à déposer quelques-uns et je ne sais pas s'ils en ont laissé un ou deux quoi enfin ça fait longtemps que je ne suis pas monté dans le coin ça fait longtemps que je ne suis pas monté là-haut en même temps je ne peux pas monter là-haut je ne peux pas monter en bas mais ah là 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 euh du coup on raccorde là ok et ok attends j'avais pas remis de signaux ici euh pour protéger bah on va en mettre un là du coup on en met un là on en met un là là-bas il y en a déjà pour protéger c'est bon j'en mets un là j'en mets un là et un vrai je peux en mettre un là ok perfect et du coup maintenant on peut remonter jusqu'à l'usine euh de pierre présent je rigole tout seul de mes conneries je pense que vous avez la rep pierre présent pierre présent pierre présent ou oui j'ai des références de merde je sais je sais je sais je sais pas besoin de crier dans les commentaires euh je sais j'ai des références pas terrible ouais quoi que si c'est rigolo vous connaissez ma femme oui chef elle est belle oui chef ah là 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 je vous jure ah par contre j'ai besoin d'un truc on est sur un raccordement je voulais le mettre comme ça mais en fait il y a le raccordement juste ici là qui va pas m'aider bah en vrai de vrai ah je sais ce que je vais faire je sais ce que je vais faire c'est bon j'ai l'idée euh du coup ici on va partir comme ça pour l'instant pour pas toucher à la ligne on va on va la laisser mais après vous allez voir c'est pas très compliqué ce que je vais faire ça va pas rester comme ça en tout cas ah on est pas à niveau donc on va venir se coller à la voix et puis s'en brancher ok ensuite je prends lui mince ok et ok pour l'instant je ne touche à rien à rien sur l'autre ligne je ne touche à rien pour l'instant je vais y toucher après ok est-ce qu'on peut y faire une TJD là ça est-ce qu'elle est un peu serrée alors il faudra que j'arrive à partir de juste après ici là voilà on va faire ça comme ça et ça ok parfait donc du coup un train qui arrive de là il peut s'en brancher là c'est bon et après on peut faire une voie comme ceci ça permet de raccourcir la distance enfin la zone avec des aiguilles en fait et stocker plus de trains sur les voies de sur les voies de garage enfin sur les voies de cette de cette industrie et ensuite on va repartir comme ça parce qu'il y aura une entrée de chaque côté ok elle comme ceci elle ici et elle ici ok nickel et ensuite bon on va les raccorder donc on va essayer quand même d'aller au plus court là on est bon et je place ma deuxième voie alors qu'on est en 1922 donc c'est le carnage est terminé depuis 3 ans et du coup on va arriver tout doucement alors le carnage faublière commence malheureusement enfin pas encore vraiment on va dire que les derniers projets sont annulés on va dire les derniers projets de construction sont souvent annulés et et malheureusement on approche des premières fermetures alors souvent fermeture fret pas voyageur pas fret c'est plus tard les fret donc là c'est bon là on est raccordé donc on va mettre la signalisation et après on va faire ce que je veux faire sur l'autre ligne pour ce qui est des céréales ok ah mince j'ai pas mis de lignes j'ai pas mis de rails ici ok ah mais même de l'autre côté attends je suis en train de me dire que de l'autre côté ça va pas aussi ce que j'ai fait ça va pas parce qu'il y a pas les trains qui viennent sur les premières voies ils peuvent pas croiser voilà là c'est bon donc signalisation là on est bon ensuite on met un signal à chaque sortie là on va être obligé de mettre un signal à droite sinon ça passe pas ok ensuite là pareil il va falloir mettre un signal à droite et ensuite des signaux à gauche mécanique je préfère vraiment ceux là avec les potos noirs je trouve qu'ils sont plus jolis ça rend mieux je trouve hop là 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 et là ok et donc maintenant on va mettre le temps en pause puisqu'on va détruire cette aiguille là et je pense que vous avez très bien compris ce que je vais faire ok je vais détruire jusque là rail à 60 km heure donc là c'est du rail de service en même temps c'était pas compliqué de comprendre ok par contre du coup ça bouge le dernier signal ça bouge le signal là d'un cran et là on y met on va y mettre celui là tiens hop voilà perfect et donc normalement la ligne les jeux formidables quel jeu formidable il va absolument couper là et repartir à deux voies que là alors quand tu pars de Épinay Épinay sur scène non c'est quand tu reviens à Épinay sur scène tu passes par ce qu'est là hop essaye photo voilà nickel et donc là c'est bon on peut mettre le jeu en marche puisque notre train peut passer là c'est bon ça c'est raccordé c'est parfait donc maintenant on peut directement faire venir des marchandises on a Domera qui a besoin directement de pierre Domera c'est pas très loin après Domera a déjà un quai de fret vous me voyez venir vous me voyez venir vous me dire mais non Nico mais un camion mais non regarde t'as déjà un quai de fret autant s'en servir autant s'en servir moi je dis autant s'en servir donc bah du coup en fait on peut on peut faire alors on peut faire on peut faire oui et non ah la demande est pas grosse par contre mais bon on va commencer quand même bim nouvelle ligne départ d'ici arriver ici là c'est juste brique Domera ok nouvelle ligne départ d'ici arriver ici là c'est juste brique Domera ok et nouvelle ligne et en vrai là je pense que ça va être une petite 0.30 avec un ou deux wagons et et ça va ça va faire le taf quoi ici ok ça c'est good ça passe hein ah si c'est bon j'ai eu peur ça s'affichait pas je me disais pourquoi et donc c'est euh Pierre Roche la Molière Roche la Molière Roche la Molière ok parfait où est-ce que je mets un petit je vais mettre un petit bah dans le temps que ça se fabrique vous savez quoi on va faire sortir les trains de d'assez loin euh on va déjà acheter les camions on va commencer par le plus petit donc là ça va déjà se mettre en place en plus il faut qu'ils arrivent d'où les camions il faut qu'ils arrivent d'ici donc le temps qu'ils arrivent ça fera le taf donc nouvelle ligne euh acheter véhicule pardon marchandise ça ça prend donc on va prendre ça on va en acheter euh 4 non 3 pas suffisant 3 je pense on va les mettre sur la ligne ces briques d'Homera mais alors ces briques d'Homera par contre on va le changer de quai parce que là je sens je sens les coups venir enfin déjà je sens qu'il va pas y avoir que des briques sur la ligne je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais je le sens ça tu vas aller avec qu'il y a numéro 1 ok bah au moins là c'est réparti mais je sens qu'il va pas y avoir que des briques sur la ligne je sais pas pourquoi je connais trop bien le jeu je crois je connais trop bien le jeu je pense qu'il va pas y avoir que des briques euh du coup par là on va aller acheter notre 1 alors que l'aval c'est toujours là les 2 sont toujours bien pleins alors 2 remera 184 ouais on est plus en surcharge mais ça continue à bien produire quand même euh alors acheter véhicule locomotive locomotive de type vapeur alors ça ça va être pour les pierres acheter véhicule ajouter marchandise on va y mettre ceux là qui prennent 10 et qui roulent vite en plus qui roulent à 121 kmh par contre ils font 10 tonnes et ça nous fait une capacité de 120 ceux là ils font 7 tonnes on a 120 de capacité on va 20 km au dessus je vais plutôt prendre ça 161 ça roule qu'à 97 mais mais ça fera le taf ça fera largement le taf et donc ça ça va sur la ligne de pierre la ligne de pierre elle est là Pierre Roche la Molière c'est parti et acheter véhicule là je vais prendre une petite 0.30 soit une 0.30 soit alors attends donc la 0.30 elle est là soit je sais que j'en ai d'autres en un peu dans le même style qu'à la 0.30 elle mais elle roule 4.50 enfin un peu ché bon on va prendre la 0.30 allez la 0.30 la petite 0.30 j'adore cette loque la 0.30 t bower marchandises et du coup on transporte des briques alors soit il fait 10 tonnes faut voir si on peut en avoir un qui transporte pas mal il transporterait pas mal et qu'il soit assez léger 8 pour 10 tonnes c'est pareil et lui il va pas assez vite il est plus lourd encore non mais on va prendre celui-là 24 de capacité bon on va mettre 32 en médiocre mais de toute façon la ligne est courte donc brique d'oméra ok et du coup c'est parti bon bah ça c'est le train de pierre cherche pas il va dire ah non c'est blé c'est le train de blé le train de pierre il doit être bah il est là il arrive pierre roche la mollière on va voir si ça commence déjà à produire épinaise sur scène ok ouais ça produit bien alors normalement il y a la deuxième il y a la deuxième carrière mais pour l'instant on peut pas trop encore s'en servir parce qu'elle est trop loin elle est là en fait ça sera avec une ligne qui fera mon solimine il y aura peut-être deux roubaix roubaix sur ivette le preu sur marne et tout ça quoi mais pour l'instant du coup on peut pas s'en servir par contre parce qu'on a pas une autre carrière bah en plus il y a une autre usine là par contre il y a pas l'air d'y avoir beaucoup de carrières de pierre ça ça m'embête un peu parce que les briques c'est un des trucs faciles à faire mais il y a pas beaucoup de carrières de pierre on va peut-être ouvrir des nouvelles carrières de pierre en vrai à certains endroits parce que là il y a de la demande en plus il y a vraiment de la demande pour de la brique pour des briques lui lui on va se charger maintenant il y a vraiment de la demande pour des briques alors même si là c'était une toute petite demande à Domera mais par exemple je pense que la Val la Val ça déconne pas quoi la Val ah 57 j'ai de la petite demande aussi mais on va la faire tout de suite hop nouvelle ligne boum d'ici à ici voilà c'est bien il a bien pris un autre quai donc ça c'est Bric la Val c'est C Bric la Val ok et nouvelle ligne hop Domera quai numéro 3 là c'est Bric juste Bric la Val Bric la Val ok ok donc acheter véhicule c'est une toute petite demande alors on va peut-être pas mettre une 0.30 là quoi que si en vrai si si 0.30 avec marchandises et on va reprendre celui là 32 de capacité il y avait 54 de demande donc en vrai on est bien euh Bric la Val ok alors quand on a Bric Domera qui est en train de faire ses premières relations et donc Bric la Val il faut acheter des camions pour la ligne de C Bric la Val donc camion Bric la Val on va en acheter deux on verra s'il y a du stock j'en ai mis trois sur l'autre c'est pas très cohérent mais bon on verra on verra enfin la ligne est un peu plus longue quoi donc il y aura peut-être moins de marchandises qui arriveront alors lui qui arrive pour charger ah c'est pas encore ça après le temps qu'il fasse aller-retour là pour l'instant elle produit pas encore énormément mais bon ça va se mettre en place j'ai confiance ça va le faire ça va le faire par contre là ça bouchonne là ça bouchonne du coup ça doit faire bouchonner aussi la voie voyageur d'ailleurs la voie voyageur j'ai beau avoir ajouté des trains voilà quoi là ça bouchonne carrément euh tout 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 est-ce qu'il y aurait une solution il y aurait une solution c'est que les trains il y aurait une solution c'est que les trains qui arrivent de là passent sous la voie et rejoignent ici directement je pense qu'on va faire on va faire les travaux on va mettre en pause euh tout 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 OK Alors dans l'idée Toi rail à 80 Tu descends Et après tu restes sur du plat Par contre là on est à la limite de l'eau C'est pas Pas génial Mince Ok Et ensuite on remonte On remonte à la surface Ok Et on vient s'enbrancher là Ou même plus loin On vient s'enbrancher là Ok Ouais du coup la route a fait un truc un peu bizarre Mais bon On va peut-être la refaire la route Ok Ça on embranche La route on va la refaire On va faire un pont Un truc dans le genre Parce qu'en plus ça bloque Parce qu'il y a tellement de trafic Que ça bloque Il y a tellement de trafic Que ça bloque en fait la route Donc on va faire un pont Un pont qui va enjamber Les deux voies Ok Là je me mets sur du plat On met le pont Ok Et ensuite on redescend Ah il y a vraiment du mal à valider les ponts Ok Comme ça la route elle gêne plus Ensuite Nous on va raccorder Un autre morceau de voie ici Ok Alors je vais essayer de terraformer Même si j'ai très peur qu'on ne voit pas être de l'eau Ok Ok j'ai essayé de terraformer un petit peu Et à côté de ça on va mettre Outil peinture Voilà Ni vu ni connu je t'embrouille Donc ensuite Je prends ma voie Classique A 160 Et on n'est pas assez haut Donc il va falloir qu'on monte un peu Donc on va reculer encore un petit peu ici Pas très avant C'est pas très grave ça Ça se fait Voilà C'est juste qu'il va falloir monter un petit peu Là on se remet sur du plat Ok Avec un pont Alors ce pont là il est à 120 Ça me va pas Alors ça ça descend trop bas Ah ça me va Ça clairement ça me va Et on descend du coup Retrouver l'autre côté de la voie Ok De toute façon on n'a pas le choix Donc Si on veut franchir ici On n'a pas le choix Parfait Et donc par contre dans l'idée Dans l'idée même si ça ne servira à rien Mais on va quand même le faire Ah bah non en vrai non Parce que De toute façon un train Qui voudrait aller là Ça serait là Sauf s'il veut aller en guerre de voie en velin Ouais Ouais si on va quand même le faire Allez Bah non en vrai Voie en velin c'est déjà desservi Oui non 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 Voie en velin c'est desservi par sa guerre là Donc il n'y a pas besoin Non en fait non c'est bon Il n'y a pas besoin de raccorder là en fait Donc c'est bon Donc on laisse comme ça Et du coup On peut mettre la signalisation Alors ça c'est de l'avertissement Donc non Hop Là on est bon Là on est bon Là On est bon Alors par contre lui du coup Il faut qu'il saute Ok Et donc du coup On remet le jeu en marche Donc maintenant Tous les trains qui arriveront de là N'iront plus embêter la ligne ici Et donc ça va être beaucoup mieux Ça va être beaucoup mieux Bon en tout cas Nous on est à 36 minutes de vidéo Ce que je propose c'est qu'on se mette là Pour aujourd'hui Donc si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air A la commenter et à la partager Si vous voulez toujours pas abonner à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Pendant les prochaines vidéos Et si vous voulez me retrouver en live Sur Twitch Ou Youtube Je suis en live quasiment tous les jours Sauf les jours indiqués Dans le planil qui est en post-communauté Sur Youtube Ou sur mon Discord Le lien de Discord est en description de la vidéo Et le lien de la chaîne Twitch Est aussi en description de la vidéo Je sens que je suis en live Multi-stream Et qu'en ce moment je suis en vacances Donc Je serai pas beaucoup en live Enfin je vais être quasiment pas en live Peut-être que je ferai un live à Lyon Donc peut-être le week-end qui arrive Enfin là dans les jours qui arrivent Enfin ou peut-être là maintenant Je suis peut-être en live avec Avec Transpoter en train de spotter à Lyon Mais vous verrez Vous verrez Mais en tout cas voilà Je suis en vacances Donc Y'a pas de live tous les jours en ce moment Mais ça reprendra Après Je vous redirai De toute façon vous aurez le planning Quand je serai de retour De mes vacances Du coup moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Toria Ou pour un live sur Twitch Et du coup Ciao tout le monde Ciao 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 Ciao